Bonjour à l'Afrique, bonjour à l'Afrique, Burundi, Rwanda, le Congo, Tanzanie, le Gabon, le Cameroun, tous les pays de l'Afrique. Moi j'ai un message à dire aux Africains, réveillez-vous. C'est chaud quand ça, c'est laid, c'est laid, c'est plus que laid. C'est pire que du vomi, tout le monde se sauve, les noirs n'ont pas le droit de se sauver. Ils veulent retourner dans le pays, ils sont venus en Ukraine pour travailler, ils sont venus en Ukraine pour étudier. Mais c'est quoi ça, c'est choquant. Ils n'ont pas le droit de partir. Moi j'ai vu le vidéo, même dans la guerre il y a le racisme, mais ça n'a pas de sens. Moi je ne comprends rien, je n'arrive pas à comprendre. Les Européens, tous les pays du monde là, ils sont bien accueillis en Afrique. Quand ils arrivent en Afrique là, ils sont bien accueillis. Ils sont accueillis comme des rois. Partout dans le monde, réveillez-vous aux Africains. Petits Africains, réveillez-toi. Le pire c'est qu'ils font la guerre, l'Europe planifie la guerre en Afrique pour la richesse. Et puis il y a des petits imbéciles en Afrique qui font la guerre pour eux. Regarde, tout est une question de couleur. Quand il y a la guerre, il n'y a pas de question de couleur. On va tous mourir. Moi je suis fâché, je suis vraiment fâché. Riveillez-toi d'un petit Africain. Quand quelqu'un n'a pas de respect pour toi, tu dois respecter ta femme. Tu dois respecter ton mari. Mais si ta femme n'a pas de respect pour toi, t'as pas de respect pour ta femme. Ton mari n'a pas de respect pour toi. Toi aussi, tu n'a pas de respect pour ton mari. Ton voisin n'a pas de respect pour toi. T'as pas de respect pour lui. On va tous mourir sur la terre. La terre n'appartient à personne. La terre n'appartient à Dieu. Les noirs, ils sont comme ça. Dès qu'ils entendent qu'il y a un problème, ils commencent à prier. On s'inquiète pour eux. On s'inquiète pour eux. Et puis là, j'ai même vu un guerre en Afrique qu'on a abattu. Mais c'est quoi ça? On s'inquiète pour eux. Eux ne s'inquiètent pas pour nous. Toi, dis voir un vidéo que j'ai vu, ce vidéo-là, en aide. Y'a des étudiants africains qui sont venus pour étudier. Ils cherchaient des appartements. Ils pouvaient pas en trouver. En Chine, une ville qu'on appelait Chocolate City, on s'est moqué de nous. La Chine a besoin de nous. La Chine n'allait jamais être riche comme ça avec le sol africain. C'est à cause de ça l'Afrique. Ils ont besoin de le sol africain. Ils sont racistes, mais ils ne sont pas racistes avec le coltan, l'or, le diamant, le pétrole, le minerai. Moi, je dis la vérité. C'est quoi ça? Nous autres, on les accueille comme des rois. Mais c'est choquant. Réveille-toi, petit africain. Réveille-toi. Pas tout. Ils n'ont aucun respect. Moi, YouTube, je savais le racisme. C'était là, mais je savais le racisme. Il y avait toujours le racisme. Mais grâce à YouTube avec des caméras, j'ai pu découvrir que vraiment les gens-là avec notre couleur partout, ils sont contre nous. Nous n'avons rien contre eux. Nous n'avons rien contre eux. Ça prouve qu'on n'a rien contre eux. Parce que quand ils viennent en Afrique, on les accueille comme des rois. Mais nous, ce n'est pas comme ça. Mais c'est choquant. La guerre, c'est la guerre. Tout le monde sauve. Tout le monde s'inquiète. Moi aussi, je m'inquiète pour eux. Je m'inquiète pour eux. Je m'inquiète pour eux. Eux, ils ne s'inquiètent pas pour mes frères africains, mes frères congolais qui sont là-bas. Ils ne voient rien. Ils ne s'inquiètent pas. Mais c'est quoi ça? C'est choquant. Pas tous ces gens-là vont dans les Antilles. Ils sont très bien accueillis. Ils n'ont pas de respect pour nous. C'est comme ça la vie. La personne n'a pas de respect pour toi. Tu n'as pas de respect. Maintenant, avec en Afrique, il va être un tédit, le coltan, il va être un tédit, la richesse. Et puis, ils vous donnent des armes pour qu'il y ait de la guerre en Afrique. Mais c'est quoi ça? Moi, je regarde ces vidéos, je n'arrive pas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Moi, je n'arrive pas à comprendre. pas tout. Tu aurais dû voir dans les villes. En Chine, s'il y a un noir, il y a un bagage, s'il y a un problème. Et tu vois, tous les Chinois attaquent. Ils se mettent tous ensemble, ils attaquent. Ils attaquent le petit Africain. Et puis, les policiers ne jugent pas, ils disent rien, et puis ils en arrivent. J'ai vu les vidéos, je peux vous montrer les vidéos. En Inde, il y avait un problème. Il y a une femme qui était couchée et était malade. Et puis, l'étudiant africain était venu pour l'aider. Là, les Indiens, là, ils ont couru. Ils ont couru derrière l'étudiant et puis l'étudiant. C'est une fille, une étudiante. Elle a couru, elle a couru. Sinon, je ne sais pas s'ils allaient le tuer parce qu'ils mettaient dans la tête que la fille africaine avait tué la madame. La madame était juste malade. Elle était venue juste pour aider. On vient pour aider. Moi, je ne comprends pas ça. Ils sont toujours contre nous. Mais c'est quoi le problème? La terre n'appartient à personne. Tout le monde a le droit de vivre libre. La terre n'appartient à personne. Tout le monde a le droit de vivre libre. Tu ne peux pas empêcher notre race de vivre. La terre n'appartient à Dieu. Nous sommes des locataires. Le vrai propriétaire de la terre c'est Dieu. On s'inquiète pour eux. Moi, je vous dis la vérité, les noirs sont comme ça. Dès qu'ils s'inquiètent pour quelqu'un, ils commencent à prier. Ça prie tout partout. Je vais parler avec des haïtiens. On s'inquiète pour eux. Eux, ils s'en foutent bien de nous. Ils s'en foutent. Et puis, ils s'inquiètent. Non, ils n'ont pas besoin de ces petits négoïs. Et puis, on s'en fout qu'ils meurent, ils restent dans la guerre. On n'est pas venus pour faire la guerre en Ukraine. On est venus pour étudier. On est venus pour travailler. Et puis, il y a un problème qui est... Moi, je vais dire le vrai problème de l'Afrique. Tu vois le vrai problème de l'Afrique qu'on est partout, partout, dans tous les pays? C'est parce qu'on n'est pas solides entre nous. On a tout chez nous. On a tout. Réveillez-vous. On a tout. Regarde là ce qui est arrivé en Haïti là. Des théoristes libaniens sont venus. Des théoristes signés sont venus. Ils étaient venus. Ils étaient venus pour... Là, ils ont... C'est eux qui ont tué le président haïtien. Il faut dire la vérité. Quelqu'un qui n'a pas de respect pour toi, toi aussi, tu dois... toi aussi, tu dois ne pas avoir de respect pour cette personne. Moi, il faut que je te respecte. Ils n'ont aucun respect pour les noirs. Ils n'ont aucun respect pour les noirs. Mais c'est choquant ça de voir ces vidéos-là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens là. Nous sommes tous des immeus. On va tous mourir. C'est choquant. Quand ils arrivent en Afrique, ils sont des rois. Ils sont tellement bien. ils volent la richesse. Le roi n'a pas besoin de l'Afrique parce que l'Afrique, il y a le coltan. Moi, moi, j'aime pas savoir ça. Quand tu vois un noir à l'étranger, comme il fait pitié, c'est comme un... C'est comme un pitié. Regarde. Regarde. Regarde comme pitié. Tout le monde n'a pas besoin de nous. Nous autres, on a besoin d'eux. Eux, ils vivent, ils viennent en Afrique et on n'a pas de problème. Mais ils n'ont pas besoin de nous. Moi, je parle... Moi, je parle... Je parle des gens racistes. Moi, je ne parle pas des gens qui ne sont pas racistes. Ce n'est pas tous les blancs qui sont racistes. Et puis, c'est dans tous les pays. Même dans les pays arabes, dans les pays chinois, asiatiques. Regarde. Nous autres, on est toujours abandonnés. On est abandonnés parce qu'on n'est pas solidaires entre nous. mais c'est choquant, ça. Mais c'est choquant. Ça n'a pas de sens. Réveille-toi à l'Afrique. Maintenant, c'est interdit le coltan. C'est interdit l'or. C'est interdit la richesse de l'Afrique. Ils vont venir en Afrique. On va les accueillir. Mais ça va être plus comme avant. Ça va être plus comme avant. Parce que nous autres, on les accueille bien. Ils sont contre nous. Moi, je parle aux gens racistes. Ils sont contre nous. Ce n'est pas nous autres qui a choisi la couleur de notre peau. On aime la couleur. On aime la couleur de notre peau. C'est Dieu qui a choisi. Il n'y a personne qui n'est pas fait. Il n'y a personne qui n'est pas fait. Il n'y a juste Dieu qui n'est pas fait. S'il y a quelqu'un qui n'est pas fait sur la terre, tu dois vivre longtemps et ne jamais mourir. Si tu meurs, ça veut dire que tu n'es pas parfait. Tu n'es rien. L'homme n'est rien. Quand l'homme meurt, il ressemble à un bois. Il est comme... Je regarde un gars qui est un jeune qui était mort. Il était mort à cause d'une maladie. Un haïtien qui était mort. Il était comme ça. Il était... Quand tu es mort, tu ressemble à du bois. Tu es comme un bois. Tu ne pouvais pas bouger. Je regardais ma cousine. Ma cousine qui bouge beaucoup. Cette femme-là, une femme très intelligente. Elle a eu de bonnes notes à l'école. Elle était décédée. Elle avait fait un stroke. Elle décédée à 59 ans. Elle était comme ça. ça. On n'est rien. C'est quoi ? Ils sont contre nous. Nous autres, nous ne sommes pas contre eux. Mais ils sont contre nous. C'est toujours... Là, je regarde des vidéos, même dans les publicités. Mais moi, j'étais étonné. j'étais étonné. Je ne savais pas si les gens étaient racistes comme ça. Même les États-Unis, avec les vidéos YouTube. La personne qui a créé YouTube, là, là, c'est quelque chose de l'affaire. C'est quelque chose de bon. Avec YouTube, on peut voir beaucoup de choses. Avec YouTube, on peut apprendre beaucoup de choses. Il y a des affaires qu'on ne disait pas à la télévision. que j'ai appris. Je me rappelle dans les années 90, quand les chanteurs et pop chantaient aux États-Unis, ils disaient que les noirs étaient souvent massacrés par les policiers blancs. Là, avec les vidéos YouTube, j'avais entendu ça dans les chansons, mais je ne croyais pas. Mais avec les vidéos YouTube, les gens qui parlent, tout le monde parle. On n'a pas besoin de la télévision, pour nous dire quelque chose. On apprend. C'est ça qui est bon avec YouTube. Tu n'as pas besoin de la télévision qui va te dire quelque chose. Et puis, la télévision ne dit pas toujours la vérité. On apprend plusieurs choses sur YouTube. Grâce à YouTube, j'ai appris. Je ne savais même pas si les gens étaient comme ça contre nous. Ils ont la haine à cause de notre couleur. C'est nous qui avons choisi la couleur. J'ai une gosse tête. C'est moi qui ai choisi une gosse tête. Ce n'est pas moi qui ai choisi. Ce n'est pas moi qui ai choisi mon visage. quand j'étais jeune, je ne voulais pas être chauve, mais ce n'est pas moi qui ai choisi d'être chauve. Je suis chauve. Ce n'est pas moi. j'aimerais ça avoir des cheveux, mais ce n'est pas moi qui ai choisi. Ils sont contre nous. Qu'est-ce que nous avons fait? Tout le monde est contre nous. Tout le monde est contre nous. C'est trop, c'est trop. Maintenant, l'Afrique, ça va être différent. Quand on regarde, regarde, regarde les photos. On est toujours comme des abandonnés. Tout le monde nous abandonne. quand il y a la guerre en Afrique, quand il y a la guerre, qu'est-ce qu'on fait? Les Français, les Espagnols, les Africains, font tout pour sauver les gens, cacher les gens quand il y a la guerre. Nous autres, quand il y a la guerre, on est à l'extérieur, ils n'ont pas besoin de noirs, c'est des petits noirs, ils peuvent aller mourir. C'est des petits noirs. On est tous comme des abandonnés. Regarde, regardez, regardez-moi ça. C'est choquant, regarde. Maintenant, l'Afrique, ça va être différent. Ça va être différent. Moi, j'en ai assez. J'en ai assez. J'en ai assez. Ça va être différent, l'Afrique. Ça va être différent maintenant. Je suis choqué. J'ai comme des abandonnés dans la neige, resté dans le froid. Et puis, on ne peut pas s'organiser. Le Congo, c'est le pays le plus riche dans le monde. Ils viennent tous voler. Mais l'ONU, 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 c'est quoi? L'OTAN, c'est quoi? C'est une gang de mafia. Moi, je veux dire, la Russie, moi, je connais Poutine. Poutine n'allait jamais faire ça. Poutine n'allait pas faire ça. Ces voyous-là nous abandonnent. Ils veulent pas. Et puis, la Pologne ne veulent pas. Les Polonais ne veulent pas qu'on rentre. Ils ont pas de problème que les autres rentrent. mais nous autres, ça a été dit à cause de notre couleur, de notre peau. On a jamais été dit de ne pas voler la richesse de l'Afrique. Ils viennent voler la richesse. qu'on m'abandonner. Restez. Je voyais un gars dans le froid, chauffer dans le froid. C'est quoi ça? Réveille-toi, l'Afrique. Réveille-toi, l'Afrique. Réveille. Réveille-toi. Et puis, j'haïs ça quand les présidents africains, ils n'arrêtent pas de dire les pays amis, les pays amis. Pays amis, pays amis, amis, pays amis. Un ami. Un ami te veut du bien. C'est ça un ami. Un ami te veut du bien. Un ami est toujours là dans les problèmes avec toi. Un ami. Ce n'est pas des amis. Quelqu'un qui est contre toi, qui est toujours contre toi, ce n'est pas des amis. Comme il a bien fait. Il a bien fait Poutine. Qu'est-ce qu'il avait fait à Macron? Macron était loin de lui. Qu'est-ce qu'il avait fait au Brésil? Le président Brésil était près de lui. Un ami te veut du bien. Ils sont toujours contre nous. Nous n'avons rien contre eux. Ils sont toujours contre nous. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous n'avons rien fait. Une fois, j'avais écrit sur Internet que les pays, la France et la Belgique, toute la gang qui viennent voler en Afrique. Là, il y a un Français qui a écrit « Oh, t'es raciste. » Il faut que je ferme ma gueule de ne pas dire la vérité de fermer ma gueule. Eux autres, ils défendent leurs intérêts. Nous autres, nous n'avons pas le droit de défendre nos intérêts. Et puis, c'est notre terre. Nous, on a le droit de défendre nos intérêts. J'ai ça le pays africain qui dit « Ami! » Comme Haïti aussi. Haïti, il dit « Ami! » Regarde, qu'est-ce qui était arrivé le président haïtien? La Russie voulait l'aider. On l'a assassiné. On l'a assassiné et il y a eu des traîtres. Il y a plein de têtes chez nous aussi en Afrique. Plein de traîtres. Pays « Ami! » Ami! 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 Un ami te veut du bien. C'est ça un ami. Un ami te veut du bien. C'est ça un ami. Un ami est toujours avec toi dans les problèmes, dans les bons temps, dans les mauvais temps. C'est ça un ami. Arrête de dire « Ami! » Un ami qui te sproite. Un ami qui te vole. Un ami qui te donne 3% et il prend tout le reste de la richesse. Ce n'est pas un ami. C'est un voleur. Moi, il y a un de mes amis là. Je lui prêtais toujours l'argent. Il ne voulait pas me remettre mon argent. C'était toujours la difficulté. Toujours des problèmes pour me remettre mon argent. Ce n'est plus un ami. Je l'ai flaché. Ce n'est pas un ami ça. c'est un voleur. Un ami te veut dire « Ami! 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 » Ils ne sont pas amis de l'Afrique. OK? Ils ne sont pas amis de l'Afrique. Ils ne sont pas amis de l'Afrique. L'ami de l'Afrique, c'est Sankara. Ton vrai ami, c'était Lumumba. Patrice Lumumba. Ton vrai ami, c'est Mandela. Ton vrai ami, c'est Sankara. C'était ça ton vrai ami. C'est ton frère africain qui est ton vrai ami. Ils ne sont pas amis avec toi. Il faut dire la vérité. Ami! 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 Je vais te dire petit africain. Il n'y a pas ce n'est pas un ami ça. Ce n'est pas un ami. Un ami te veut toujours du bien. Les présidents africains, les présidents haïtiens, ils ont tous des amis. Ami! Ami! Ils viennent tous pour voler la richesse. C'est la honte. Partout. T'appelles une ville Chocolat City. Hein? Quel honte. Je vais me montrer la vidéo. C'est choquant. C'est choquant. Partout. Regarde. Quand je regarde les photos, ça me choque. Regarde. Regarde cette photo. Regarde la dame. C'est la dame qui est la photo. Ça attire mon attention. Regarde la photo. On a abandonné. Le gars là, peut-être, il dit, peut-être, ils vont venir nous chercher. Lui, regarde le monsieur. Je peux lire dans le visage. Oh! Là, il doit dire, oh, laisse ça, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, cette fille là, elle doit dire, je vais appeler mes parents. Peut-être, peut-être, le prochain train va venir nous prendre. Là, il a tenté de demander à quelqu'un, de l'aider. Aide-moi, nous avons besoin de l'aide. On attend qu'ils viennent toujours nous aider. Mais, découragé, abandonné. Regarde le visage. il y avait un collègue kamerouné. Il m'a dit, comment tu sais, je sais pas comment, comment tu fais pour connaître toutes les informations, toutes les nouvelles de l'Afrique. je dis, je suis africain, haïtien est un nom. Je suis africain. Je suis un vrai africain. Regarde, abandonné. Je vu qu'il battait. Écoute, c'est la guerre, tout le monde se sauve. et puis la Pologne ne veut pas que les africains entre. Regarde, j'appelle, abandonné. Avec les arabes, mais c'est plus les africains, là. Amis, les pays amis, c'est quoi un ami? Un ami te veut dit bien, réveille-toi. C'est choquant. Une ville, on appelle Chocolate City. Les étudiants, on battait les étudiants en Chine, l'Inde. J'ai toutes les vidéos. Et quand les femmes domestiques, les femmes qui travaillent à l'entretien ménager, viennent pour travailler au Liban, dans les pays arabes. On les maltraite, on les viole. Moi, je dénonce ça. Ce n'est pas des pays arabes. Ce n'est pas des amis. Un ami te veut dit bien. Ils ont pris les passeports des femmes africaines. Ils le font travailler. Ce n'est pas des amis. Ce sont des terroristes. Il faut dire la vérité. Les africains, vous devez apprendre à protéger vos propres intérêts de l'Afrique. Un ami te veut dit bien. Si je te fais du mal, je ne suis pas un bon en ami. Un ami te veut du bien. Ce n'est pas un ami. Quelqu'un qui est toujours contre toi, ce n'est pas un ami. Bye, à la prochaine. Regarde la vidéo. Regarde, qui regarde encore. C'est tellement choquant. la neige. Ils sont dans le froid. Quand ils arrivent en Afrique, ils sont accueillis comme des rois. On rit. Des fois, je me demande pourquoi les noirs rient comme ça. Les autres, ils ne rient pas comme ça avec nous autres. Il faut dire la vérité. Moi, je dis la vérité. Moi, je dis quand de dire la vérité? ce n'est pas possible. Partout dans le monde. Partout. Partout. Quand tu vois les Haïtiens, le Brésil jouent avec l'Argentine. Le Brésil, c'est un autre pays raciste. Il y a des noirs. Les noirs, les esclaves noirs, ils ont travaillé. Je regarde un reportage un autre pays raciste. Tu vois les Haïtiens. Des gens qui sont malades. Il y a des gens dans ce pays là. Brésil, Brésil, Brésil a gagné. Brésil a gagné. Fuck you. Brésil a gagné. Moi, je dis à eux, il y en a un qui m'avait dit, qui m'avait dit, Brésil a gagné, Ernest, Brésil a gagné. Je dis, mon ami, fuck you. Le Sy, le Ghana a gagné, oui. L'Afrique a gagné, oui. Le Brésil, il y a combien de millions d'esclaves, de millions de Brésiliens là? Ils sont maltraités là-bas. Les Brésiliens s'en foutent bien d'eux. Ils s'en foutent. Ils n'ont pas besoin d'eux. L'Argentine, un autre pays raciste. Non, l'Argentine a gagné, l'Argentine. Fuck you, avec ton Argentine. L'Argentine n'a jamais besoin de toi. Vive l'Afrique. Moi, je dis ça à eux. Afrique, il y en a, c'est une équipe. C'est une équipe. Pourquoi c'est ça? Ce sont des joueurs. Le Brésil, regarde les documents, qu'est-ce qu'ils font les Brésiliens, les Noirs Brésiliens. C'est grâce à eux, le Brésil est comme ça, le Brésil est riche. Tu vois, toujours dans des ghettos, pauvres, on les maltraite. Il y a des endroits, ils n'ont même pas le droit d'y aller. Un ami te veut toujours du bien. Quelqu'un qui ne veut pas du bien de toi, ce n'est pas un ami. qui ne veut pas – Sous-titrage FR 2021